Il y a des épluchures d'orange, des coquilles d'huîtres. Les poubelles sont bien remplies après les festins de Noël. Dans ces bacs marrons, les brévistes y déposent les restes de repas. Une collecte de biodéchets qui concerne actuellement trois quartiers de la ville et devrait s'étendre sur toute la zone d'ici à 2025. Pour Cyril et son équipe, le ramassage des poubelles a dû être réorganisé avec des camions adaptés. Il y a un compartiment exprès pour les biodéchets. Et quand on le vide, on le vide dans un autre endroit que l'usine d'incinération. Plus de travail pour les agents de collecte, car contrairement aux ordures ménagères ramassées tous les 15 jours, les biodéchets sont recueillis chaque jeudi. Une initiative encore peu répandue en France, mais qui ne fait pas l'unanimité auprès des résidents. Les enfants, oui, ça l'occupe. Oui, on le fait automatiquement. Je ne m'en sers pas pour le moment. Pourquoi ? Parce que je trouvais que ça faisait, je ne sais pas, ça fait travailler en plus, ça prend de la place. Le pli est difficile à prendre. Malheureusement, certains brévistes ne respectent pas toutes les consignes de tri. Il n'est pas conforme, c'est tout. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit du biodégradable, c'est du tri. Vous ne le prenez pas ? Donc on ne le prend pas. Pour l'ensemble des brévistes, des containers spécifiques ont été installés. On a donc des tubes comme ceci, dans lesquels ils peuvent déposer directement leurs poches de biodéchets dans la petite trappe. Une initiative qui s'inscrit dans une logique de valorisation des déchets, puisque les restes de repas sont transformés en compost dans un centre spécialisé, à côté de Thiviers, en Dordogne.